Alors est-ce que je vais l'avoir celui-là ? Et ouais c'est parfait ! Salut à tous c'est Magikarp, bienvenue sur le 12ème épisode d'Animal Crossing New Horizon et je commence cette vidéo déjà par voir ce que j'ai gagné en cadeau parce que bon c'est quand même toujours fabuleux 5000 clochettes, alors comme expliqué dans l'épisode précédent ce n'est plus maintenant Tom Nook qui présentera le bulletin insulaire mais c'est Marie et je vous laisse en sa compagnie Regardez au niveau des bambous, ici c'est ceux que j'ai récupéré sur l'île donc l'île aux bambous qui apparaît aléatoirement sur les îles mystères donc pour ça il faut être bien préparé mais je ferai une vidéo en temps et en heure quand j'y retournerai, bon après c'est aléatoire donc ça peut arriver d'ici deux jours comme une semaine donc à voir, alors ici on est là, ce que je récupère c'est directement la hache de pierre comme ça on évite de bousiller les bambous et en fait vous tapez dessus comme un arbre normal attendez, non celui-là il n'est pas encore bien grand, il faut attendre demain qu'il soit à cette taille là et quand il atteint cette taille, vous tapez dessus et vous pouvez récupérer deux styles de bambous vous avez les morceaux de bambous normal et ici normalement c'est jeunes bambous printemps donc voilà, c'est parfait, donc vous faites ça sur tous les bambous n'importe quel arbre vous pouvez taper trois fois et une fois par jour uniquement puisqu'après il n'y a plus de ressources et j'ai essayé une technique en fait avec la pelle quand vous mangez un fruit que vous le déterrez, que vous remettez, en fait ça ne marche pas je me suis dit est-ce que ça peut faire des ressources limitées mais en fait non ça ne prend pas en compte puisque vous l'avez déjà tapé ici regardez aussi, là j'ai craft un objet assez bizarre attendez, hop, j'ai retiré la hache et hop, regardez, ça monte, ça fait un drôle de bruit et ça redescend, donc la nuit ça s'illumine c'est vraiment joli, donc pourquoi pas si je suis un live que je reviendrai ici pour le montrer donc c'est un objet plutôt marrant on va voir si j'arrive à crafter un objet intéressant avec les bambous que j'ai récupéré aussi, ça peut être sympa alors voyons voir, parce que j'ai en fait récupéré un plan intéressant nouveau, mur, forêt de bambous il me faut pouce de bambou, donc ça j'ai pas, malheureusement je ne peux pas faire mais après je peux crafter d'autres trucs au niveau des bambous donc pour aller voir, on appuie ici directement donc dans divers déco mural là y'a rien, papier peint donc ça on l'a vu, on peut rien faire autre, donc ça j'ai déjà fait les clôtures bambous à treillis, on a déjà vu alors au niveau des fabrications, on a toujours l'âtre qu'on a déjà, je vais pas le refaire donc ça voilà, c'est la boîte à mâler, c'est en bambou donc pour ceux qui veulent le faire, il faut évidemment le plan mais il faut uniquement jeune bambou printemps 6 bon là j'en ai récupéré 6 aujourd'hui donc je l'ai conservé, mais en tout cas j'ai gardé pour l'instant les ressources parce que ça va nous être utile pour plus tard alors salut Herbert, t'as quoi raconter ? tu sais ce que je suis en train de faire ? bah en train de te prélasser non ? et bien en fait, je reste assis sans rien faire Dididou bah écoute c'est ce que j'ai vu, en tout cas t'es pas très loin de chez toi, regardez chez Herbert ce que j'ai fait c'est que je lui ai rajouté aussi des petits sacs poubelles parce que je sais que c'est un goinfre et je lui dis que ça peut être utile pour lui pour jeter ses déchets ça y est le camping est construit, il suffit maintenant que les habitants arrivent et dès que ça sera le cas en fait il y aura une tente qui va arriver et au niveau de la chaise que j'avais perdue hier quand j'avais construit directement sur la place ici et bien en fait elle était au niveau du bureau des résidents directement dans l'inventaire donc c'est pas perdu perdu, sauf en fait s'il y a directement trop de choses dedans donc ça serait perdu mais là j'ai récupéré donc c'est plutôt good, tiens il y a un poisson on va aller le récupérer en même temps, on va voir ça peut être intéressant puisque aussi j'ai réussi hier sur une île mystère à récupérer un poisson, deux poissons plutôt rares et je vais vous en montrer un parce qu'il y en a un que j'ai en double et que j'ai installé devant le musée donc on va aller le voir tout à l'heure avant ça il y a Roy j'ai un truc pour toi aujourd'hui, tiens prends ça toutouf qu'est-ce que tu vas nous donner ? ah, un nouveau t-shirt, une salopette de pêche oula, c'est pas grand chose hein pas la peine de te fendre d'un cadeau en échange toutouf oh t'inquiète pas c'était pas prévu donc on va aller voir ce que ça donne mais je pense pas que je vais le porter, c'est peut-être pour les femmes en plus j'allais voir ça ah non ça va, ça peut être sympa bah écoutez, bah je vais le garder je pensais que c'était autre chose, salopette pêche en fait je pensais que ça aurait été couleur pêche, j'avais pas compris que c'était pour pêcher en tout cas en parlant de pêche voici le poisson que j'ai pêché hier le poisson ruban, il est quand même imposant dans sa mini piscine, vous savez quoi si j'appuie sur ah est-ce que je peux juste le pousser on va le conserver pour l'instant ici, ça fait une décoration en plus en attendant que je puisse peut-être l'échanger parce que malheureusement les poissons on peut pas les envoyer directement par courrier, forcément c'est des poissons donc comment faire pour que nos amis puissent les récupérer pour l'instant je n'ai pas encore la réponse mais peut-être qu'on peut leur donner en le déposant uniquement sur la terre et qu'ils le prennent donc à voir je vais aussi vous montrer au niveau des Miles Nook pour vous dire que chaque jour en fait quand vous avez des missions, imaginons qu'il soit 23h50 qu'il vous reste ces missions là en fait si vous les complétez pas elles vont être supprimées et remplacées par de nouvelles directement dès qu'il sera minuit donc essayez d'en profiter pour faire les x2 au minimum comme ça, ça vous permet de récupérer des Miles là j'en ai 5000, je ne vais peut-être pas te faire de Voyage Hill Mister aujourd'hui pour les conserver acheter de nouveaux objets qui me permettront de progresser dans ce que j'ai envie de faire et envie de vous montrer alors ici ça sera mon champ de fleurs je vais vous montrer sur la map poussée c'est en haut à gauche puisque je compte vraiment quasiment toutes les regroupées ici pour avoir notamment diverses ressources puisqu'on peut crafter des objets notamment une brouette qui m'intéresse il me manque pour l'instant la fleur Cosmos Rouge donc soit je pourrais l'acheter chez la boutique Melly Mello pour l'instant je ne les ai pas encore trouvées ou directement sur une île mystère donc à voir mais en tout cas ici ça sera regroupé comme ça ça nous permettra aussi d'avoir des insectes assez sympathiques alors comme d'habitude j'ai fait toutes les routines notamment taper les rochers j'ai eu les sacs de clochettes puisque ça peut être un peu lassant pour vous et vous voulez voir de la nouveauté en parlant de nouveauté regardez-moi ce gyroïde première fois qu'on en voit dans ce let's play bonjour bonjour cher ami puisqu'en fait je vais construire un pont japonais pont zen rouge notre objectif est de collecter 228 000 clochettes pour l'instant nous en sommes à 150 188 clochettes il nous reste donc à trouver 77 812 clochettes et bien c'est généreux puisqu'en fait il y a des PNJ qui ont donné peut-être 180 000 clochettes là comme on a vu pour l'instant on ne va pas donner puisque je vais garder mes ressources je vais essayer de mon côté de farmer et tout pour avoir des clochettes déjà pour en garder pour demain pour Porcelat enfin la nièce de Porcelat ou je ne sais plus qui c'est et aussi pourquoi pas faire le pont et avoir dans un prochain épisode des choses bien complètes donc à voir mais pour l'instant je me concentre vraiment sur demain pour la bourse avec les navets l'épisode ne sera pas très long j'en ai profité pour ajouter deux objets ici bon là comme Marie malheureusement ne fait plus le bulletin insulaire à l'extérieur on ne verra plus ses objets quand elle le présentera donc oui ça je vais changer un peu tous les jours pour avoir quelque chose de différent Layette est revenue nous proposer des objets donc ça je l'ai fait de mon côté aussi il n'y a pas grand chose de transcendant je n'ai rien acheté regardez j'ai le poster de Marie notamment dans cette nouvelle pièce bon pour l'instant elle est un peu vide je le ferai de mon côté pour la remplir de manière homogène le poster de Marie je l'ai eu grâce à l'île de Joe en fait je l'ai fait venir sur mon amiibo et comme ça après on peut l'acheter malheureusement j'ai essayé avec d'autres amiibos de la licence Zelda par exemple mais ça ne fonctionne pas ça aurait pu être cool d'avoir je ne sais pas Zelda directement, Link ou même des Bokoblins par exemple en poster mais pour l'instant ce n'est pas le cas et j'espère que Nintendo le rajoutera à l'avenir ça serait plutôt cool en tout cas cette vidéo se termine maintenant j'espère que vous l'avez apprécié et je vous dis à la prochaine pour du contenu assez sympathique je l'espère ciao ciao